Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Aujourd'hui, première main, journée internationale du travail. Occasion pour les travailleurs de poser leur doléance. L'ambiance à Lomé à découvrir dans ce journal. Grand concert de résurrection de Mgr Nicodem Bariga, archevêque de Lomé, plusieurs chorales et artistes en préparent à l'événement. Et puis, les titres du magazine des sports relatifs au championnat des 1 le Nato, au quart de finale de la Ligue africaine de champions et au championnat en Europe seront développés. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. En ce jour de première main, journée internationale du travail, le chef de l'État souhaite une bonne fête à tous les travailleurs des différents secteurs de notre pays. Le président félicite les partenaires sociaux pour les améliorations apportées aux conditions de travail dans le dialogue et la concertation. Il exhorte les employeurs à continuer de mettre l'homme au centre de toutes choses en accordant une attention particulière à la protection des travailleurs, à la garantie de leurs droits et à leur épanouissement dans le respect des lois et règlements. Pour finir, le chef de l'État invite les travailleurs à cultiver toujours le travail comme une valeur chère à notre nation et comme un repère auquel notre société est profondément attachée, lit-on sur sa page Facebook. Et dans son entretien avec la presse lors du 73e anniversaire de l'indépendance du Togo, le président de la République est revenu sur les stratégies mises en place pour accompagner les entrepreneurs. Nous sommes ici à la Confédération nationale des travailleurs. Et nous le disions tantôt, le chef de l'État a eu un entretien le 27 avril dernier lors du son 3e anniversaire de l'indépendance du Togo. Le président de la République est revenu sur les stratégies mises en place pour accompagner les entrepreneurs. L'État ne crée pas des emplois. L'État crée des conditions pour qu'il y ait des investissements qui eux-mêmes vont générer des emplois. Donc ces emplois-là, nous devons faire attention à ce qu'ils ne soient pas précaires. On voit des jeunes qui viennent en ville et qui sont essentiellement dans l'informel et qui vivent au jour le jour. Il faut sortir de cette réalité-là et c'est possible de le faire. L'informel n'arrange personne. Et au Togo, cette journée des travailleurs est marquée à l'omé par un défilé des syndicats. À partir de divers points, ils ont convergé vers le siège de la CNTT. Monique Odoulou et Nabara Nafaranoudar nous décrivent cette manifestation. Nous sommes ici à la Confédération nationale des travailleurs du Togo, CMTT à l'omé, où plusieurs syndicats reviennent d'une caravane. Il s'agit de cinq syndicats, notamment des syndicats de maraîchères et des revendeuses de légumes du Togo, du syndicat des coiffeurs Cina Coifto, du syndicat des balayeurs Cina Ba, du syndicat des revendeuses de fruits Cina Refructo et du syndicat des esthéticiennes Cina Septo. Tous ont marché sur plus de deux kilomètres du Grand Marché de l'omé jusqu'au CNTT sous le son des fanfares. Dans leurs t-shirts blonds, ils tenaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire, je cite, « Amour, solidarité » ou encore « Amour et paix ». Pour les coiffeuses, certaines ont des tresses de différentes couleurs et longueurs. Quant aux revendeuses de légumes, elles avaient sur leur tête des bassines contenant laitue, carottes et autres. Les défis à relever par les coiffeuses et esthéticiennes avec Asiabou Angèle, la secrétaire générale Cina Septo. Il y a un problème de tarif parce qu'avec la déchire, les camarades de maris passent en sortie. Il y a un problème de santé, sécurité au travail aussi. Il y a le manque de gestion micro-entreprise. Nous devons former les membres et les sensibiliser pour revoir le problème de nos tarifs. À la plage, les travailleurs ont répondu à l'appel. Certains groupes dans leurs t-shirts cendres sont assis dégustant leurs plats. D'autres encore continuent l'organisation en réglant les derniers détails. Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale où les députés et personnels administratifs sont réunis pour cette célébration. Charlotte Harère depuis l'hémicycle. Hélène dans leurs t-shirts et casquettes à l'effigie de l'Assemblée nationale pour certains et de complet blanc pour d'autres. Les parlementaires et le personnel administratif ont quitté les bureaux pour la galerie de l'Assemblée nationale aménagée pour les festivités du 1er mai 2023. Ici, on peut voir des tables couvertes de tapis blancs entourées de chaises et plats, des buffets et poissons. Derrière ces installations, le service traiteur. La fête va bon train ici à l'Assemblée nationale. Ceci dans une bonne ambiance musicale et de détente. L'innovation, c'est la présence des membres de l'association Bien-être de Quené. Elle a exposé des produits transformés localement à Quené. Une occasion pour eux de chercher les opportunités pour la liquidation de leurs produits et surtout leur protection. Merci à vous Charlotte Harare. Et quelle est l'origine de cette célébration ? Nous sommes avec Geneviève Cognon. La fête du travail telle qu'elle est célébrée de nos jours tire son origine des combats du mouvement ouvrier pour obtenir la journée de 8 heures à la fin du 19e siècle aux Etats-Unis. Cette revendication fut satisfaite lors de l'entre-deux-guerres dans la plupart des pays européens industrialisés. La fête du 1er mai devint alors une journée de célébration des combats des travailleurs et des travailleuses. Elle est observée dans de nombreux pays du monde et est souvent un jour férié, occasion d'importantes manifestations du mouvement ouvrier. Les titres du magazine des sports, il sera question du championnat de 1, l'ONATO, des quart de finale de la Ligue africaine des champions et du championnat en Europe qui seront développés par Mielek à beaucoup. De la culture pour terminer, la jeunesse catholique était en fête hier à Lomé. C'est à travers un concert dénommé Grand Concert de la Résurrection. Parrainé par son excellence Mgr Nicodem Bariguin, archevêque de Lomé, ce concert a connu la participation de plusieurs chorales et artistes. Pas comme Johnson y était et c'est avec son reportage que nous clôturons cette édition. Ils étaient là pour célébrer le Christ ressuscité et pourquoi ne pas le louer. Plusieurs chorales adultes, enfants, artistes et orchestres ont défilé trois tours sur le podium. La chevêque étant absent compte tenu de son calendrier pastoral n'a pas manqué d'envoyer un message aux jeunes de son diocèse. Vous n'êtes pas là rassemblés uniquement pour danser, pour chanter. Vous êtes là surtout pour rencontrer le Seigneur. Et je suis certain que cet après-midi ou ce soir, sa grâce descendra dans la vie de chacun de vous. Voilà pourquoi j'élève les mains sur chacun de vous pour implorer la bénédiction du Seigneur sur vous. Quel que soit l'événement que vous vivez, quelles que soient les difficultés que vous traversez, soyez certain que vous allez rencontrer le Seigneur et que sa grâce va rentrer dans vos vies. Le public s'est exprimé à l'issue du concert. Je dis merci à Dieu et nous demandons que si chaque année d'autres choses peuvent être aussi organisées dans ce cadre, ça pourrait beaucoup nous motiver. De l'autosatisfaction, mais pour un premier événement de cette taille-là, nous en sortons avec une satisfaction totale. On rend grâce à Dieu qu'aujourd'hui le ciel était bon, il n'a pas plu en la chorale qu'ils étaient là, et ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Je suis très contente pour ça. Voilà, ce journal se referme donc ainsi. Retenez pour l'essentiel, aujourd'hui, premièrement, journée internationale du travail, une occasion pour les travailleurs de poser leur doléance. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg www.radolomé.tg 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 www.radolomé.tg